Bonjour, mon invité du jour a 28 ans seulement, mais déjà une belle carrière derrière lui avec plusieurs albums et plus de 300 concerts à travers le monde. C'est l'un des artistes incontournables du reggae francophone. Bonjour Nahaman. Bonjour, comment ça va ? Très très bien, j'espère que nos auditeurs aussi. Donc on va échanger aujourd'hui autour de ta chanson récente, On Yourself. Dans ce titre, tu nous parles un petit peu de l'acceptation de soi. Oui, c'est ça, bien sûr, c'est trouver, je pense que toutes les réponses sont en nous depuis le commencement. Donc voilà, c'est juste se reconnecter à soi et qui dit se reconnecter à soi, ça veut dire se reconnecter à l'ensemble, au tout. Voilà, c'est ça que ça parle. Et pour la première fois de ta carrière, tu poses un couplet en français. Pourquoi ce choix ? C'est un truc qui est venu très spontanément, ça n'a pas été réfléchi, c'est juste que pendant la session d'enregistrement, et je trouve que j'ai commencé à freestyle en français. Et voilà, on a creusé le truc et ça s'est passé comme ça. Mais je pense que ça tombe très bien avec le morceau, puisque le français, c'est ma langue maternelle, donc ça va très bien dans le morceau, parfait. Est-ce que tu as surpris ton public avec cette nouveauté ? Surpris, je ne sais pas, parce que ça fait longtemps qu'on me demandait de chanter en français, longtemps que j'ençois des messages et tout. Donc peut-être que certains ont été surpris, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui attendaient ça depuis quelques temps. Alors comment elle est née, cette chanson ? C'est une chanson qui est née d'une mélodie d'abord, vraiment la mélodie du refrain qui contenait déjà les mots dedans, donc ça n'est vraiment d'un instant musical en ce qui concerne le refrain. Et puis voilà, c'est un morceau qui a eu plusieurs, il y a eu deux cycles vraiment de création. C'est-à-dire qu'en fait, au début, on avait un autre morceau, musicalement parlant, c'était une autre musique. Et quand on a développé le morceau, on s'est rendu compte qu'il fallait complètement changer la base de la musique. Et c'est là qu'on est arrivé sur ce beat un peu épuré. Et elle a été enregistrée à quel endroit ? En Bretagne ? Exactement, comme le reste de l'album, enregistré en Bretagne. Et alors au niveau du clip, tu as choisi l'Islande, donc pour une virée un petit peu introspective. Oui, on n'était encore jamais allé en Islande, mais c'est vrai que ça se prêtait bien pour le clip, les grands espaces et le fait de pouvoir se retrouver, d'exprimer la solitude à travers le clip. Et puis voilà, on a été vraiment... c'est magnifique, c'est un pays magnifique. Ah oui, de très belles images, on imagine que c'est des bons souvenirs. Oui, tout à fait, c'était express, quatre jours sur place, mais vraiment intense. Et cette chanson alors, quels ont été les retours de ton public par rapport à ce titre ? C'est une chanson qui a été bien appréciée, vraiment. Dans l'album, c'est un des morceaux préférés du public et de nous aussi. Je pense que c'est un morceau qui se différencie vraiment du reste de l'album. Nous, on est très heureux quand on le chante sur scène, on sent que les gens sont là, ils connaissent. Non, c'est vraiment bien. Alors je crois qu'il y a actuellement un concours autour de cette chanson. Oui, c'est vrai, avec l'équipe, on a lancé un concours de reprise. Et le gagnant, les deux gagnants seront invités à partager la scène avec nous, Votriano. Le 28 et le 29 septembre à Paris. Donc ça faisait des années qu'on entendait des morceaux, des reprises et plein de trucs. Et des gens vraiment talentueux. Donc on avait envie de partager ça un peu avec eux et de pouvoir offrir la chance. Et puis aussi nous, s'offrir ce truc-là, de pouvoir jammer avec d'autres artistes. Donc l'album Beyond qui contient On Yourself, c'est un hymne au good vibes ? Oui, on peut dire ça comme ça. Après, c'est surtout… Oui, je crois que c'est un hymne à la joie avant tout. Parce que la joie, c'est vraiment le tronc de cette vie. Après, c'est plus au-delà. Ça invite surtout à un voyage intérieur. C'est une invitation à retrouver son équilibre ou son soi profond. On se reconnectait vraiment encore une fois. En fait, c'est l'ensemble de mes réflexions de ces deux dernières années. Et voilà, le tout dans un élan positif forcément. Avec ce nouvel album, tu vas un petit peu plus loin dans tes aspirations musicales. C'est un peu plus large en termes de style ? Oui, c'est vrai qu'on s'est mis moins de barrières. On est vraiment allé explorer les choses qui venaient d'elles-mêmes. Voilà, c'est ça. En fait, il y a des morceaux qui partaient dans un style. Et finalement, on s'est retrouvé avec quelque chose de complètement différent. Donc non, c'est vraiment… On s'est exprimé, quoi. Et cet éclectisme te permet de partager davantage ta philosophie de vie ? Davantage, oui, parce que c'est un album de plus. Donc forcément, je peux m'étaler un peu plus. Mais sinon, oui, bien sûr. Je pense que maintenant, dans les concerts, la tranche d'âge est beaucoup plus large. C'est vrai qu'on a des gens de tout âge maintenant. Et ça me fait vraiment plaisir. Parce que pour moi, je trouve ça beau, vraiment, les soirées intergénérationnelles où on partage tous la même chose. C'est super, oui. Donc pour ça, oui. Donc tes titres parlent beaucoup d'amour, d'espoir, de liberté. Tu transportes un peu le public avec ce reggae positif. Oui, enfin, c'est vrai que le public est vraiment présent depuis des années. On a la chance d'avoir un public magnifique. Et vraiment, j'ai l'impression que ce que je mets dans mes chansons, ça fait écho chez certaines personnes. Et ces personnes viennent en concert. Et c'est vrai que le public, il est vachement... Je trouve qu'il est comme mes chansons, quoi. On a la chance d'avoir un public magnifique, vraiment. Un public super respectueux, super enjoué, super... Voilà, c'est super, quoi. Un public très large à travers le monde. La musique n'a pas de frontières. Ouais, ouais, aussi, voilà. Bon, on a notre public, c'est principalement français. Mais c'est vrai qu'on a des gens qui nous écoutent un peu partout. La musique, aujourd'hui, elle voyage tellement vite avec Internet que n'importe quel pays, il n'y a plus, il n'y a plus de... Voilà, puis les gens voyagent aussi. Donc, tout se mélange, bien sûr. Toujours sur les routes, pardon, Naman. Donc, tu enchaînes les dates de concert. Ouais, là, c'est reparti pour la tournée d'été. Donc, on a 30 dates jusqu'à fin septembre. Et ensuite, on fera une pause. On ne fera plus de concert en France jusqu'à 2020. Et on va partir sur d'autres... On va faire tourner... Voilà, on va faire le Pacifique et l'Amérique du Sud. Et on va essayer de voyager un peu comme ça. Tu mets beaucoup de passion sur scène. Ouais, ouais. Je ne sais pas si c'est moi qui la mets ou elle est déjà là. C'est... Non, c'est vraiment... Ouais, ouais, c'est... C'est... Voilà, c'est un moment magique, quoi. Parce que c'est un moment qui est dans le présent, vraiment, qui n'est que dans l'amour. Parce que le public, il est magnifique, il est super. Donc, forcément, on peut... On se libère, quoi. On est nous-mêmes à ce moment-là, je pense. Heureux d'être là, donc, pour le festival Hippocampus. Je crois que ce n'est pas ta première participation. Non, c'est la deuxième fois qu'on vient. La dernière fois, c'était coopératif. C'était vraiment bien aussi. Comme je disais, on a l'impression d'être presque à la maison. Parce qu'on connaît l'équipe. On voit tout le monde. On est accueilli vraiment super bien. Je sens que ça va donner un super concert, quoi. Dans ces conditions-là. C'est obligé. On te le souhaite, en tout cas. Et merci, Naaman, pour cet entretien. Et pourquoi pas, à bientôt, pour l'histoire d'une nouvelle chanson. Ça marche, avec plaisir. Merci beaucoup.